Salut à tous les amis, à tous les passionnés du Récifal Alors aujourd'hui je vais vous présenter un ami de longue date On a commencé ensemble le Récifal dans les années 2000 Et je vais vous présenter son bac Alors il est encore plus fait que moi, je vous préviens Je vous dis tout ça juste après le générique Me revoici devant le bac extraordinaire de Christophe Qui est à côté de moi Alors avant qu'on va commencer la présentation de ton bac Je voudrais déjà te remercier pour ton déplacement Quand tu es venu à la maison En quelques mots tu peux aussi dire Qu'est-ce que tu as vu Parce qu'il y a des gens, j'ai pris plein ma gueule sur les réseaux Par rapport au collage du verre J'avais incriminé la société qui avait fait l'aquarium Donc toi, quel est ton ressenti quand tu as vu l'aquarium dans l'état ? Bah de toute façon, on voyait bien que niveau collage, c'était pas bon La preuve en est qu'il y avait de la floppe partout Donc à partir de là, il n'y a plus d'étanchéité C'est ça, c'est clair, il n'y a pas de doute Et comme je dis, je voulais te remercier aussi pour ton déplacement Parce que Christophe, par rapport à chez moi, habite à peu près plus de 130 km Donc il est quand même venu en catastrophe chez moi Tu peux me demander tes dimensions, qui l'âge est à ton bac Vas-y, fais-moi une description Ouais, bah le bac il fait 2300 litres brut Donc on a 3,20 m de façade 90 de large et 80 de haut Ah bah t'avais un peu le petit colmière Ouais, voilà, c'est ça Et du coup, le bac ça fait, il est en août depuis 2012 Donc il a 9 ans On approche des 10 ans tranquillement Ah t'as 10 ans déjà ? Ouais, ouais Alors comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo que j'ai faite juste avant le générique En fait, Christophe et moi, on est, on pourrait dire ça fait longtemps qu'on se connaît C'est plus de 20 ans qu'on se connaît C'est plus de 20 ans, ouais On a commencé pratiquement l'aventure récifale ensemble Et ouais, je me rappelle de la maison T'avais quand on a un 600 litres là-bas, t'avais un 1200-1300 là Ouais, ouais, c'est ça Et ouais, quand je suis arrivé dans la maison, j'ai pris une sacrée claque quand j'ai vu le bac Ouais, on a toujours le virus Ouais, on a toujours le virus Ouais, on a toujours le virus Bon, je trouve pas, donc voilà C'est ça, j'ai encore le virus C'est clair L'éclairage, tu as quoi comme éclairage pour l'Acolium ? Niveau éclairage, depuis quelques mois je suis parti sur de la LED Avant j'étais en HQI Ça consommait beaucoup, ça chauffait beaucoup l'été Forcément la LED, ça marche pas mal Donc j'ai fait des rampes LED maison Ouais Donc pilotées par Raspberry Pi Ouais Bon, ça marche plutôt bien Je suis assez content Ouais, donc tu as une rampes maison Ouais, tout à fait Je ne vais pas t'emmerder et nous expliquer comment ça marche une rampes Tout ça, ça m'intéresse pas du tout Je n'ai pas envie de faire une vidéo là-dessus Parce que tu risques d'avoir après pas mal de MP là-dessus Ok, brassage Je vois que tu es pas mal gire toi Ouais, gire et stream T'en es content de tes gires ? Ça va Ouais, je n'ai pas de soucis avec pour l'instant Elles ne sont pas très vieilles, donc elles ont deux ans Ouais, je vois que tu es basé pas mal de poissons aussi Pas mal de coraux Ouais, c'est clair Ouais Bon, tes coraux, c'est quels sont tes favoris ? Pour ceux qui n'ont pas vu Je ne sais pas si je la vois bien C'est lui qui a récupéré mon gros Gugno Porra Le fameux Gugno Le fameux Gugno Le fameux Gugno C'est clair Celui-là il est nickel Ouais, celui-là il marche très bien Ouais, il est super Tu as récupéré le Cataphilia aussi, chez un codec ? Ouais, ça marche terrible De toute façon, tous les LPS d'une manière générale, je suis vraiment... Ouais, je vois même que tu es... je suis vraiment là-dessus quoi Tes Blastomo-1 là, ils sont bien pris aussi Ouais, c'est clair Puis bon, les Euphilia, il y en a... J'ai mis les Glabs de ce côté-là Et puis les autres Euphilia, tu vois J'ai fait un coin Euphilia C'est pas mal Ouais Poissons, je vois que tu n'es pas le même poisson Ouais Ouais, c'est clair Beaucoup de poissons récupérés finalement à droite à gauche Ça reste... Ça reste pas mal de poissons d'Occas Des choses comme ça Soit ils sont trop gros Soit des bacs qui arrêtent Des choses dans le genre Et puis voilà Mais c'est vrai que les chirurgiens, c'est... C'est un petit peu le pêché mignon malheureusement Et là, tu es sur le secteur de Brest Et tu... Tu trouves où tous tes poissons sur le secteur de Brest ? T'as des magasins ? Dernièrement, j'ai acheté pas mal chez Jardiland Ouais À côté de Brest Ouais Tout à fait Un très bon vendeur d'ailleurs Très bien qualifié C'est toujours bien Ouais Tu disais qu'il changeait de magasin ? Apparemment, ouais Il va partir chez Animalis Ok Tu disais que Jardiland avait changé de méthode aussi Ouais, de politique quoi De politique de méthode Donc apparemment, ils veulent plus trop de sauvages Plus trop de choses comme ça Donc voilà, vous comprenez que... Dans l'autre région aussi, on est très handicapé là-dessus Donc sur une grosse ville comme Brest Il y a Jardiland, il y a Philanima, il y a Animalis Donc Jardiland et Truffaut, ils ont la même politique Ils ne veulent plus de coraux sauvages dans leur boutique Ils ne veulent que de délevage Donc moi, chez moi, j'ai vu le Truffaut de Quimper Ils ont fermé leur rayon haut de mer Parce qu'ils ne voulaient plus entendre parler de coraux sauvages Ni de poissons Et leur rayon, je vois que c'est dans le déclin aussi d'arrêter Bon voilà, je vous avais déjà dit ça sur une vidéo Ça va être de plus en plus compliqué à trouver des animaux dans les animaleries Quoi comme filtration ? Parce que je sais que c'est au sous-sol Filtration, ça reste quand même très basique Très basique finalement Le gros boulot est fait par les pierres Moi, le bac au sous-sol, c'est un vrai bac de décantation Les sédiments décantent et ils sont siphonnés Les cuveurs, t'as quoi ? J'ai deux lios 51 Ah ouais, t'avais deux lios Ouais, ça marche bien T'as un réacteur à calcaire si tu crois non ? Réacteur à calcaire, réacteur à hydroxyde Aussi Et puis filtration sur résine antiphosphate Résine férique Un refuge non il me semble ? Ouais, depuis quelques mois j'ai mis un refuge en place Une cuve de 200 litres Avec de la kytomorpha Et donc éclairée par deux tubes T8 39 watts Du blanc, ça marche super bien Et donc éclairage en inversé quoi Tant qu'à faire Et ce gros bac là, t'as jamais eu de problème ? Euh, si Si, si, j'ai eu des problèmes de... Bah je t'avais contacté d'ailleurs il y a quelques années J'avais des problèmes de... De LPS qui... Qui nécrosait et tu m'avais conseillé de mettre du cuprisor Et ça avait super bien marché Donc j'avais une pollution aux métaux lourds Quelque part C'est vrai qu'à l'époque on faisait pas d'ICP Où on avait pas... On avait pas accès à tout ça quoi Le problème de l'ICP Ouais... Bah je trouve que c'est bien les ICP Mais le problème des ICP C'est que... Il va toujours te manquer quelque chose Une formule... Ah oui c'est clair Un truc... Quand tu fais deux ICP Chez deux boîtes différentes T'as deux boîtes... On aura jamais la même valeur dans un pot C'est bien les ICP C'est bien quand t'as des pollutions C'est bien quand le bac il marche pas C'est ça Ca peut t'envoyer vers quelque chose Mais après ça... Ca fait une consommation de produit... Clairement... Mais c'est cif quoi Ouais... Non non bah sinon à part ça Si dernièrement Début d'année Enfin fin d'année dernière J'ai vu les soucis de nécros Sur... Sur des SPS principalement Et... Ouais... J'ai changé plusieurs choses Notamment bah comme je disais J'ai... Stoppé la VSV VSV c'est... Volcor, sucre... Vineigre Vinaigre C'est une source de carbone en fait quoi Qui permet de réduire les nitrates et les phosphates Et du coup... Donc j'ai installé le refuge à algues Ça a bien aidé J'avais mis aussi des bactéries qu'on m'avait conseillé Des bactéries de chez Faunamarin C'est pas qu'une biotique ? Rebiotique Rebiotique Ouais... Tout ça combiné Ça... Ça fonctionne Ça repousse Ça repart Y'a plus de nécros Ouais mais t'avais pas du phosphate qui me semblait ? J'avais un peu de phosphate Ouais mais pas tant que ça C'était pas... C'était pas la folie Mais j'avais des blanchiments Tu vois sur les SPS Sur certains SPS J'avais des pertes de... J'avais des pertes de... D'ozoxantel Donc euh... Voilà Et depuis tout est revenu Tous les... Même j'avais certains ozox qui étaient pas colorés Des variétés classiques qui étaient très pâles en fait Et ça marchait pas quoi Quelque chose qui marchait pas Après j'ai eu fait quelques ajouts aussi d'oligo-éléments Euh... En accord avec les SCP Mais bon C'est toujours compliqué Quand tu ajoutes un moment euh... Faut en ajouter trop Les oligo-éléments Le problème faut que tu cites les oligo-éléments C'est ça Faut que tu manques de l'oliot Faut que t'achètes que de l'oliot Si tu manques du manganèse Faut acheter que le manganèse Généralement les oligos euh... Qui donnent dans les... Dans les commerces Ou qui sont euh... À spectre large En fait euh... Ben... Tu vas mettre ça Mais tu vas avoir des... En fait des hausses de... 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 D'oligo Qui ont pas été consommés par les coraux Bon c'est... Faut faire très attention à ça Euh... Je sais que tu avais des problèmes aussi Avec ta lumière aussi Des premières rampes Que tu avais fait Ouais... Tout à fait les premières Bah... Rampes à LED que j'avais fait en 2013 Ouais... Euh... Je tournais avec des grosses LED De 100W Et de 50W Et malheureusement euh... J'avais fait un refroidissement à OU Ouais... Je me rappelle ça C'était euh... En watercooling Mais c'était pas... Génial quoi La lumière était bien Euh... Le rendu était très bon Mais j'ai eu pas mal de soucis De... De circuits de refroidissement Et du coup euh... Ah tu claquais des LED quoi Ouais c'est ça Et... Et du coup j'ai été repassé au HQI Pendant quelques années euh... Bah c'est ce qu'on avait fait euh... Parce qu'il y a des clowns qui font la même chose quoi Ouais exactement Ils vont dedans ouais C'est clair Et sinon bah le bac il est en eau de mer naturelle Comme euh... Bah comme on le faisait Comme toi là euh... Qui marche très bien Et ça marche super bien Moi ça fait euh... Comme je disais ça fait 20 ans que moi je suis en eau de mer naturelle Et... Ouais c'est pareil ça fait 20 ans aussi qu'on est là dedans C'est clair Ouais Le dernier gros crash que je l'avais sauvé comme ça Ouais La... La... La montée d'abonnière que j'avais eu Je l'avais sauvé comme ça le bac Donc c'est... Ah de toute façon c'est... Si on prend euh... L'exemple de Phil Il dit bien T'as un problème Tu changes l'eau Ah c'est ça Et c'est bon C'était bien Nous sommes... Nous sommes sur la fin de la vidéo Remercions Christophe Je remercie aussi à tous les abonnés Qui m'ont envoyé des MP Des petits messages sur Youtube Je vous dis à la prochaine Que d'un beau Allez A tchao Salut